Vos SCPI sont souscrits dans des assurances-vie. Et dans une assurance-vie, vous avez une obligation de liquidité. Vous avez une obligation de liquidité dans une assurance-vie, c'est-à-dire qu'une unité de compte ou un fonds d'euro, si vous voulez racheter votre unité de compte ou votre fonds d'euro, vous faites un courrier à votre assureur, il a deux mois pour procéder au rachat et vous verser les fonds. C'est la première chose. Bon, deux mois, il peut se passer beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, sur les unités de compte, presque tous les assureurs, aujourd'hui, vous permettent de faire des arbitrages, d'arbitrer, de pouvoir changer d'unité de compte à l'autre, sans racheter, en restant dans l'assurance-vie, en 24 heures ou 48 heures. Donc aujourd'hui, quand vous souscrivez à une SCPI, et c'est là le gros mensonge de la SCPI, c'est que vous pensez que vous pouvez vendre en 24 heures, alors que derrière, fondamentalement, l'assureur lui-même ne peut racheter ou vendre votre SCPI que s'il y a un acheteur derrière. Et qu'est-ce qui se passe si jamais, tout d'un coup, vous avez votre assurance-vie et que vous voulez racheter, vous voulez arbitrer votre SCPI, et que tout le monde veut faire ça en même temps, parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours tout le monde veut faire ça en même temps, c'est pas dispersé. Et que l'assureur n'a pas les moyens de trouver des acheteurs en face, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. C'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne peut rien faire. Il ne va pas prendre sur ses fonds propres, il ne va pas prendre ses fonds propres pour ça, non seulement il n'est pas fou, mais il est déjà en mauvaise posture, il a déjà suffisamment de problèmes, il ne va pas prendre les vôtres. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir une loi que vous connaissez sans doute, qui s'appelle la loi Sapin 2, qui a été faite par M. Sapin à l'époque sous Hollande, et qui vous permet de geler vos fonds d'assurance-vie. Et bien vous savez quoi ? C'est ce qui va se passer. Et généralement, à chaque fois que je parle de la loi Sapin 2, j'ai toujours 2-3 personnes qui me disent « Ah, la loi Sapin 2, mais ça fait 4 ans qu'on en parle, ça n'arrive pas, c'est que de la magouille, c'est juste réglementaire, ça n'arrivera pas. » Ben si, en fait, ça arrive. C'est arrivé là au mois d'août. Chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. Je vous invite à vous inscrire en description de cette vidéo. C'est gratuit, j'écris environ 3 fois par semaine, parfois un peu plus, parfois un peu moins, sur des sujets d'actualité, économique et financière, et aussi sur des sujets un peu plus fondamentaux, toujours en économie et finances. Et aujourd'hui, je vous propose de parler un peu d'immobilier, et pas n'importe quel immobilier, de l'immobilier d'assurance-vie, c'est-à-dire les SCPI, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier, que l'on souscrit presque systématiquement à l'intérieur d'une assurance-vie en unité de compte. Ces SCPI cartonnent depuis 10 ans, on est passé de 20 milliards d'encours à presque 70 milliards au moment où j'enregistre cette vidéo. Et aujourd'hui, elle est présentée presque systématiquement comme une alternative, voire l'alternative, c'est une alternative, pardon, au Fonds Euro d'assurance-vie, et en fait, plus généralement, à une épargne presque de précaution. Je dis presque de précaution parce que ça ne peut pas être une épargne de précaution. Et pourtant, aujourd'hui, si vous allez voir des sites spécialisés, des journaux économiques et financiers, des conseillers en gestion de patrimoine, quand je vois tous les gens avec qui je parle, tout ce que je consulte, généralement, quand on vous dit où placer votre argent aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a eu 100 milliards d'épargne forcés depuis le confinement, à peu près, et qu'il faut bien la mettre quelque part. Et on vous dit, allez, mettez ça dans les SCPI. Et l'argument est toujours extrêmement simple. C'est, vous investissez dans de la pierre, qu'est-ce qu'il y a de plus solide que la pierre ? Vous êtes sur un placement de protection. Et en plus, même en 2020, on s'attend à ce que ces SCPI, en moyenne, versent 4% de dividendes. 4% de dividendes, alors que si on a 1% sur le Fonds Euro, on a de la chance. Et encore, il y a des dépréciations d'actifs monstrueuses à faire sur le Fonds Euro, dont on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Et, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut s'attendre à ce que on finisse par appliquer des taux négatifs à vos Fonds Euro. Je vous rappelle que les Fonds Euro sont à capital garantie, donc ils ne sont normalement pas le droit de manger votre capital. Sauf que là, je suis sûr qu'ils vont réussir à vous trouver une autre tourloupe pour vous dire, non, non, votre capital est garanti, simplement on lui applique un taux négatif de moins 1, moins 2, moins 3%. Ce truc-là, vous nous pend au nez. Et du coup, quelle meilleure alternative à votre Fonds Euro ? La SCPI, vous disent-ils, du 4%, dans de la pierre, c'est facile. Et en plus, vous avez la défiscalisation de l'assurance-vie. Alors, le problème, c'est que tous ces gens-là oublient deux choses, deux choses absolument essentielles, et même trois, pardon, j'ai oublié même trois choses, pardon, et la première, parce qu'elle est importante, c'est qu'une ESCPI est un placement de long terme. Alors oui, c'est un fonds que vous pouvez acheter et vendre du jour au lendemain en 24 heures, comme ça, dans votre assurance-vie, il n'empêche qu'une ESCPI est investie à 100% en immobilier. Il y a d'autres produits qui vont être panacés. Non, une ESCPI, c'est 100% en immeuble avec peut-être juste 2,5% de cash. Mais sinon, c'est que, que, que de l'immeuble. Et du coup, vous êtes sur des choses qui sont un investissement de long terme et la première manière par laquelle ça transparaît dans votre produit, dans votre ESCPI, c'est que c'est un produit qui a énormément de frais. Alors bien sûr, les frais, ce n'est pas très grave. à partir du moment où vous avez 4, 5% de rendement par an, vous allez les effacer. D'accord ? N'empêche que, vous avez, en moyenne, 10% de frais à l'entrée dans votre ESCPI. Et, ce que personne ne vous dit parce que personne ne le voit, parce qu'il n'y a pas de chiffre centralisé et que personne ne va regarder à l'intérieur des contrats, c'est que les assureurs ajoutent à ces 10% de frais généralement, par exemple, il n'y a pas de frais général, il n'y a pas de chiffre standardisé, mais moi, je l'ai toujours vu, ils ajoutent des frais de rachat anticipé ou pendant 3, 5, jusqu'à 10 ans après la souscription du contrat, si vous vendez, ils vont rajouter 3 à 5% de frais de rachat anticipé en plus, en sachant que la loi leur interdit plus de 10 ans et plus de 5%. Donc ça veut dire qu'avec votre SCPI, quand vous allez souscrire votre SCPI, vous allez commencer à avoir quelque part entre 10 et 15% de frais qui fait que les 3, 4, 5 premières années, si vous rachetez, vous allez quand même y perdre un peu. Donc ça, c'est la première chose. Alors que votre fonds euro, si 3 mois après l'avoir souscrit, vous voulez le racheter, vous allez probablement avoir peut-être 2, aller 3% de frais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contrats qui n'ont même pas de frais du tout. Bon, si vous aviez mis 10 000 euros dans votre... Si vous aviez mis 10 000 euros, vous allez perdre 200 euros, 100 euros, 300 euros. C'est une somme, je ne dis pas que c'est rien. Mais ce n'est pas la même chose que quand vous avez mis 10 000 euros, d'en perdre 1 500. Ça, c'est dans le cas d'une SCPI. Et puis, bien évidemment, encore plus important que ça, votre fonds euro est garanti, la SCPI ne l'est pas. Alors, on a l'impression que c'est garanti parce que les valorisations des fonds ne font qu'augmenter depuis 10 ans. Et donc, c'est génial. Non seulement, on va prendre 4%, 4,5%, 5% de rendement chaque année, mais en plus, tous les 2-3 ans, ça dépend régulièrement, les gérants vont arriver en disant, ben tenez, notre immeuble a pris un peu de valeur, donc on va vous servir encore un peu plus et puis vous allez gagner 3-4% en plus. Du coup, on dit, c'est génial. C'est-à-dire que même pas que le capital est garanti, c'est qu'il s'accroît. Sauf que ça, il n'est pas du tout dit que ça continue et même au contraire, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, il est probable que ce qui a fait la fortune des SCPI ces 10 dernières années fasse sa ruine les 10 prochaines. Ça, c'est quelque chose qui est très important. La finance, c'est comme le loto, les résultats passés ne prédisent pas les résultats futurs. Et dans le cas particulier des SCPI, on va le voir dans l'instant, en l'occurrence, ce qui a boosté leur rendement depuis 10 ans, encore une fois, il va probablement les plomber pour les 10 prochaines années. Mais encore plus important que ça, la SCPI, en assurance vie, est un mensonge. La SCPI est un mensonge parce qu'une société civile de placement immobilier qui investit dans des immeubles est par nature un actif illiquide. C'est-à-dire que si demain, vous voulez sortir de votre SCPI, vous avez investi 10 000 euros dans la SCPI et que vous voulez la sortir. Si vous aviez investi dans un fonds euro, le gérant peut très facilement vendre l'équivalent de 10 000 euros d'actions sur les marchés et équilibrer comme ça le fonds avec votre demande de sortie. Ça, c'est totalement impossible avec une SCPI. c'est-à-dire que si la SCPI a investi dans des immeubles qui valent 1 million, 5 millions, 10 millions, 30 millions, 100 millions, et que vous, vous avez pris 10 000 euros et que vous voulez sortir, bien évidemment, le gérant ne va pas vendre un immeuble pour vous. Donc, si vous voulez, la première chose par rapport à un fonds classique, un fonds immobilier, vous ne pouvez pas liquider vos parts facilement. Vous ne pouvez pas liquider vos parts et de fait, quand on regarde les chiffres, en 2019, vous avez moins de 0,1% des parts de SCPI qui ont été liquidées et qui sont dans des cas très particuliers. Donc, par rapport à un fonds classique, la première chose, c'est que vous ne pouvez pas liquider les parts. La seule manière que vous avez de vous en débarrasser, c'est de les donner à quelqu'un d'autre. Et là, vous avez deux manières de revendre vos parts à quelqu'un d'autre. Soit, vous avez ce qu'on appelle le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est-à-dire que vous allez voir votre courtier, vous allez dire à votre courtier, ben voilà, j'ai tel SCPI, j'en ai 10 000 euros, j'aimerais les vendre, qui veut les acheter ? Puis votre courtier va proposer ça en ligne, par téléphone, ou à ses clients. Sauf que, excusez-moi, il n'y a pas de marché secondaire pour les SCPI. En 2019, vous avez eu 1 milliard d'euros de transactions sur les SCPI. 1 milliard d'euros pour un marché qui fait 65 milliards en volume. Ça, c'est un volume, c'est une liquidité qui est à peu près 100 fois inférieure à la liquidité d'un fonds immobilier coté comme Unibuy. c'est-à-dire que vous n'avez pas de liquidité. Il n'y a rien. C'est-à-dire que 1 milliard sur 65, c'est inexistant. D'autant qu'on n'a pas le détail, mais si ça se trouve, ce milliard, c'est des opérations qui se sont faites entre grosses régies ou entre gros acteurs institutionnels. Il n'y a tout simplement pas de marché organisé pour vous. Vous les vendre vos 10 000 euros de part, vous vous appelez votre courtier en disant « j'aimerais les vendre », il va se fiche de vous. Il va rigoler. C'est impossible. Donc ça, vous avez donc... Vous ne pouvez pas liquider vos parts, vous n'avez pas de marché secondaire, il ne reste plus que l'intermédiaire de votre gérant. Aujourd'hui, le seul moyen de vendre votre SCPI le jour où vous le voulez, c'est d'aller voir votre gérant, le gérant de la SCPI et lui dire « j'aimerais vendre mes parts ». Le gérant va dire « pas de problème, il ne va pas vous les racheter. » Il ne va pas vous les racheter. En revanche, il va dire « je les prends et puis moi, dès que j'ai quelqu'un qui vient me voir pour acheter des parts de mon fonds, je lui donne. » Bien évidemment, depuis 10 ans que vous êtes passé de 20 milliards d'encours à 70 milliards, ça ne pose pas de problème puisque toute personne qui veut vendre ses parts de la SCPI va trouver un acheteur en face. Rien qu'en 2019, vous avez eu 10 milliards de nouvelles souscriptions. Au premier trimestre 2020, vous avez encore 2 milliards et demi de souscriptions. Mais le problème, c'est que depuis le Covid, il y a eu rideau. Alors qu'on était à 2 milliards et demi de souscriptions nettes par trimestre, là, en deux trimestres, il y a eu plus que, on estime, à 800 millions les nouvelles souscriptions. dont vous avez un effondrement, 800 millions au lieu de 5 milliards si on avait conservé la tendance, vous avez un effondrement des achats. Pour le moment, ça ne pose pas encore trop de problèmes parce que les gens ne vendent pas leur SCPI. Mais ça veut dire que si demain, vous voulez vendre leur SCPI, il n'est pas du tout évident qu'il se présente un acheteur pour pouvoir acheter vos parts. Et là, encore une fois, on est sur des données globales. On est sur des données globales sur tout le secteur. Et ce qui risque d'arriver, c'est que même si vous avez quand même un peu de liquidité, si même il y a encore des gens qui veulent acheter des SCPI, ils ne vont pas vouloir acheter la vôtre. Et ils ne vont pas vouloir acheter la vôtre pour une très bonne raison, c'est que, depuis 10 ans, l'allocation des SCPI a été faite de manière extrêmement risquée, extrêmement dangereuse et aujourd'hui, ça va se payer. On investit dans une SCPI, on investit dans la pierre, on investit dans un fonds, on dit que ça va être diversifié, on investit sur l'immobilier français, on se dit généralement. Mais ce n'est pas du tout ça. En moyenne, encore une fois, sur tout le secteur des SCPI, vous avez 6% de résidentiels et 94% d'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire essentiellement des bureaux et des commerces. et vous avez une petite part mais qui est très faible de résidences hospitalières, de résidences pour personnes âgées ou d'hôpitaux ou de fonciers et de grands acteurs publics. Non, non, l'essentiel aujourd'hui, c'est du bureau, des hôtels, des commerces. C'est ça, une SCPI. « Ouais, mais sauf que vous prenez les commerces. Là, vous avez un énorme problème depuis le mois de mars et qui va continuer parce qu'on est tous en train de passer aux e-commerce. Ça ne veut pas dire que les commerces vont s'effondrer. Mais aujourd'hui, quand vous avez pendant des mois et des mois et des mois des pas de porte qui sont fermés, il va se passer du temps avant que les gens reviennent. les centres commerciaux, c'est catastrophique. Il suffit de regarder aujourd'hui la cote d'Unibail ou de Clépierre qui sont deux énormes foncières cotées. Donc là, on le voit en direct, Unibail et Clépierre ont perdu 80% de leur valeur. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les grandes SCPI, les grandes SCPI non cotées dans lesquelles vous investissez et qui sont des SCPI commerciales, elles risquent d'avoir perdu peut-être pas 80% parce qu'eux, ils étaient exclusivement en centres commerciaux, ils faisaient des bureaux aussi. Mais vous avez perdu, probablement aujourd'hui, vous avez une perte latente de 30, 40, 50, 60%. C'est de ça dont on parle. On n'en sait rien, c'est pas coté et bien évidemment que les gérants ne vont pas vous dire « Ah ben oui, si aujourd'hui, je voulais vendre mes immeubles, il faudrait que j'applique une des cotes de 40%. » Évidemment qu'il ne va pas vous dire ça. Mais c'est le cas. Il suffit de regarder. Il suffit de regarder ce qui se passe sur les foncières cotées. Et donc vous avez ça. Donc vous avez des foncières qui sont en... Pardon, vous avez des SCPI qui sont en bureaux et en commerce. Des bureaux, c'est encore autre chose. Les bureaux, aujourd'hui, vous êtes sur du bureau de centre-ville, vous êtes sur du bureau parisien. Mais aujourd'hui, vous avez encore énormément de monde qui ne retourne pas au bureau. Et même au-delà de ça, vous avez énormément de monde qui a pris l'habitude d'avoir un, deux, trois jours de télétravail par semaine. Et on le sait aujourd'hui dans les grands groupes qui ont des tours entières dans les centres-villes, ces gens-là sont en train de se rendre compte qu'ils ont probablement 20 à 30% d'espace en trop. Parce que, même peut-être plus parfois, parce qu'on vit dans une époque où on a arrêté d'attribuer les bureaux aux gens. Les gens viennent, ils se posent à un bureau. Et puis quand vous venez que trois ou quatre jours par semaine, vous n'avez pas besoin d'avoir un bureau par personne. Vous pouvez baisser ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, dans les prochaines années, au-delà même de l'aspect conjoncturel du virus, vous risquez d'avoir 20 à 30% d'espace de bureaux qui va se libérer. Donc, les bureaux, aujourd'hui, structurellement, sont mal partis. Et ça, c'est ce qu'il y a dans votre SCPI. Bien évidemment, aujourd'hui, quand on vous dit d'investir dans une SCPI, on vous dit dans de la SCPI de services hospitaliers de résidence senior ou des SCPI de... celle dont on parle beaucoup en ce moment, c'est une SCPI d'entrepôt pour faire le dernier kilomètre, juste avant le dernier kilomètre, en petite périphérie de ville, pour tout ce qui va être Amazon et tout ce qui va être... Et donc, bien évidemment, ça, ce sont des choses qui sont mieux orientées. Mais si vous aviez déjà une SCPI, ça veut dire que vous allez avoir... qui était en bureau, vous n'allez pas réussir à la revendre parce que ce n'est pas ça qu'on veut aujourd'hui. Et si aujourd'hui, c'est ça qu'on veut, qui vous dit que dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne va pas être encore autre chose et que vous n'allez pas vous retrouver avec votre SCPI impossible de la liquider. Encore une fois, c'est un placement de long terme. Vous êtes en train de vous engager sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, et les gens qui gèrent ces SCPI prennent des choix extrêmement forts sans de rendement mais qui ne sont pas des rendements judicieux parce que c'est des rendements qui vous mettent à risque pour dans 5 ans ou dans 10 ans. Et la deuxième chose, la deuxième très mauvaise allocation, c'est que vous avez 60% des SCPI qui sont investis à Paris et en région parisienne. Et là encore, en sachant que la région parisienne, c'est 20% des emplois, c'est pas non plus... Et du coup, vous êtes surpondéré à Paris, surpondéré en immobilier de bureaux et commerces, hôtels, on n'a même pas parlé des hôtels. Aujourd'hui, enfin, les hôtels, c'est catastrophique. Et bref, et tout ça à Paris, alors, tout le monde vous dit Paris sera toujours Paris. Ok, d'accord. Paris sera toujours Paris. N'empêche qu'aujourd'hui, on observe des bureaux qui sont vides, des populations aisées qui fuient Paris. Alors, pour le moment, il y a un peu de tampon parce qu'on est quand même content d'avoir un peu d'immobilier protégé à Paris, mais, encore une fois, dans une optique de long terme de 10 ans, imaginez que les prix à Paris vont monter comme ils ont monté depuis 10 ans dans les 10 prochaines années et délirants. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis qu'il faut prendre en compte qu'à Paris, depuis 10 ans, les gens s'y installent de plus en plus tard parce que ça coûte cher et du coup, alors qu'on arrivait à Paris vers 30 ans, on y arrive maintenant plutôt vers 35 et on en repart de plus en plus tôt. parce que vieillir à Paris, je le vois et je pense que toute personne qui connaît des personnes qui vieillissent à Paris, c'est très désagréable et donc quand on peut, on sort. Donc les gens passent de moins en moins de temps à Paris et surtout, les populations aisées sont en train de sortir. Donc vous avez moins de monde à Paris, vous avez moins de monde dans les bureaux, vous avez la mairie de Paris qui a réussi à passer des lois sévères, des lois strictes sur la BNB. Vous êtes beaucoup trop surpondérés sur Paris et les bureaux. Donc vous vous retrouvez avec des SCPI qui sont dans un immobilier risqué et encore plus risqué que le marché immobilier français parce qu'ils ont fait des choix d'immobilier risqué et surtout très concentré. C'est-à-dire que même vous avez l'impression que votre investissement est diversifié, il ne l'est pas du tout. Vous êtes à Paris dans du bureau, du commerce et de l'hôtel. Et la deuxième chose, c'est que vous avez l'impression que la valeur de votre fond est la valeur des actifs derrière, la valeur des immeubles, la valeur d'où ça. Mais si demain, il n'y a personne pour racheter votre part au moment où vous voulez la vendre, votre part de SCPI virtuellement, elle ne vaudra plus rien ou en tout cas, elle vaudra un haircut de 10, 20, 30, 40%, peut-être plus. Et pourquoi ? Parce que la valeur d'un fond, fondamentalement, la valeur d'un fond, c'est sa valeur de marché, c'est combien les gens sont prêts à vous acheter votre part. la valeur économique, ça vient après. Normalement, vous avez des manières de stabiliser pour pouvoir se rejoindre les valeurs de marché et les valeurs économiques, mais nous vivons dans un monde où les banques centrales et nos politiques font tout ce qu'ils peuvent pour dissocier les valeurs économiques et les valeurs de marché. Et donc, aujourd'hui, quand vous achetez une SCPI, vous l'achetez à sa valeur économique, mais sa valeur de marché, vous ne la connaissez pas. Vous savez que sa valeur de marché est probablement beaucoup plus faible que la valeur économique qui est affichée. Et ça se voit, encore une fois, sur des foncières comme Clépierre et Unibail. Vous pouvez le voir aussi si vous voulez le voir dans d'autres pays, en Suisse, par exemple, vous pouvez voir un peu ce qui s'est passé. et alors qu'aujourd'hui, si vous voulez investir vraiment à long terme dans l'immobilier, il faudrait investir dans du résidentiel et plutôt dans des centres de province, aujourd'hui, les SCPI sont positionnés exactement à l'inverse. Donc, les SCPI sont, à mon avis, beaucoup trop mal gérés. Et, pardon, je voulais dire une dernière chose très importante, très, 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 très importante, et après, j'arrête cette vidéo, c'est long, excusez-moi, mais c'est que ces SCPI ne sont pas liquides, c'est-à-dire que si vous voulez vendre votre part, s'il n'y a personne pour les vendre, s'il n'y a personne pour les racheter, vous ne pouvez pas les racheter. Pardon, le truc très important, c'est que vos SCPI sont souscrites dans des assurances-vie. Et dans une assurance-vie, vous avez une obligation de liquidité. Vous avez une obligation de liquidité dans une assurance-vie, c'est-à-dire que une unité de compte ou un fonds euro, si vous voulez racheter votre unité de compte ou votre fonds euro, vous faites un courrier à votre assureur, il a deux mois pour procéder au rachat et vous verser les fonds. C'est la première chose, bon, deux mois, il peut se passer beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, sur les unités de compte, presque tous les assureurs, aujourd'hui, vous permettent de faire des arbitrages, d'arbitrer, de pouvoir changer d'une unité de compte à l'autre sans racheter, en restant dans l'assurance-vie, en 24 heures ou 48 heures. Donc aujourd'hui, quand vous souscrivez à une SCPI, et c'est là le gros mensonge de la SCPI, c'est que vous pensez que vous pouvez vendre en 24 heures, alors que derrière, fondamentalement, l'assureur lui-même ne peut racheter ou vendre votre SCPI que s'il y a un acheteur derrière. Et qu'est-ce qui se passe si jamais, tout d'un coup, vous avez votre assurance-vie et que vous voulez racheter, vous voulez arbitrer votre SCPI et que tout le monde veut faire ça en même temps, parce que c'est toujours comme ça, c'est toujours tout le monde veut faire ça en même temps, c'est pas dispersé. Et que l'assureur n'a pas les moyens de trouver des acheteurs en face, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. C'est des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne peut rien faire. Il ne va pas prendre sur ses fonds propres. Il ne va pas prendre ses fonds propres pour ça. Non seulement, il n'est pas fou, mais il est déjà en mauvaise posture. Il a déjà suffisamment de problèmes. Il ne va pas prendre les vôtres. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir une loi que vous connaissez sans doute qui s'appelle la loi Sapin 2 qui a été faite par M. Sapin à l'époque sous Hollande et qui vous permet de geler vos fonds d'assurance-vie. Eh bien, vous savez quoi ? C'est ce qui va se passer. Et généralement, à chaque fois que je parle de la loi Sapin 2, j'ai toujours deux, trois personnes qui me disent « Ah, la loi Sapin 2, mais ça fait 4 ans qu'on en parle, que ça n'arrive pas, c'est que de la magouille, c'est juste réglementaire, ça n'arrivera pas. » Ben si, en fait, ça arrive, c'est arrivé là au mois d'août. Au mois d'août, ce n'est pas un fonds immobilier, mais vous avez huit fonds de la société de gestion H2O qui ont été gelés par l'AMF et par le Haut Conseil de Stabilité Financière qui a été créé par la loi Sapin 2 et ce sont eux qui ont gelé le fonds H2O. Ce fonds H2O était distribué essentiellement dans les assurances-vie. On estime qu'il y a environ 5 000 investisseurs qui depuis fin août sont gelés et ne peuvent rien faire de leur fonds et c'est en assurance-vie. C'est en assurance-vie. On leur vend une promesse de liquidité. Eh ben non. Vous avez 5 000 investisseurs pour plusieurs milliards d'euros qui aujourd'hui ne peuvent ni retirer, ni faire quoi que ce soit sur leur argent, même s'ils en ont besoin ou quoi que ce soit. fin août. Ils ont dit qu'il y en avait pour 4 semaines. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait 5 semaines. H2O dit qu'ils ont encore besoin de 2 semaines pour pouvoir rétablir la situation. Très franchement, on ne sait pas combien de temps ça va prendre et surtout, le jour où ils vont réouvrir le fonds, quand ils vont dégeler les actifs, comment est-ce qu'ils vont réussir à faire pour que le dégel n'entraîne pas une débâcle et que tous ceux qui se sont fait bloquer leur argent pendant non pas 4, mais 7 semaines, peut-être même plus, ne disent pas « ok, merci pour moi, je vais reprendre mon argent et on va les voir ailleurs ». J'attends de voir. En tout cas, c'est une expérience qu'il faut suivre en ce moment. Je vais faire une vidéo d'ailleurs sur H2O pour aller plus précisément, c'est un sujet très intéressant. Mais la promesse de liquidité de vos SCPI est fausse, c'est un mensonge. C'est important de bien comprendre ce mensonge d'aller à la SCPI. Les SCPI sont un placement illiquide. Ce n'est pas mal, c'est de l'immobilier, c'est normal que ce soit illiquide l'immobilier. Mais l'énorme problème, ce qui n'aurait jamais dû arriver, c'est de vous mettre des SCPI fondamentalement illiquides dans les assurances de vie qui sont légalement liquides. C'est la très grande faute des assureurs et cette très grande faute, ils veulent nous la faire payer à nous, je ne suis pas d'accord. La SCPI aujourd'hui, mais sortez-en. Si vous en avez une, sortez-en. Et si vous n'en avez pas, à moins d'investir dans une SCPI résidentielle, résidentielle, il n'y en a pas beaucoup, résidentielle, et de ne pas avoir ça comme épargne de précaution, mais au contraire, quelque chose à très long terme, n'allez pas dans des SCPI aujourd'hui. Alors, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne, mettez les notifications, ne serait-ce que là, je vais enregistrer probablement dans pas longtemps une vidéo sur les fonds H2O. Il se passe beaucoup de choses en ce moment, il faut suivre, il faut nous adapter, et l'adaptation de notre épargne, ça ne passe certainement pas par les SCPI. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, soirée, je ne sais pas quelle heure il est à vous regarder, c'était Guy de la Fortelle. Merci.